On rappellera la première titularisation de N'Goy, pur produit en directoire, mais qui vient chercher sa chance ici du côté du standard pour sa première titularisation. C'est vrai qu'il a été un petit peu sous le feu de la critique ces dernières semaines. Attention à cette percée N'Goy, bien fait, même s'il la touche. Revient Grandendriez, donc c'est le match d'adieu également pour cette équipe d'Ostant. Il est le bataille, c'est pas mal fait du tout avec Grandendriez. Et le but d'ouverture pour son match de fermeture. Vandendriez, qui va quitter Ostant de la plus belle manière qui soit, s'est passé un petit peu trop vite. On va le voir ici, regardez, dans la récupération, là, on a un peu le temps. Et regardez, c'est ça qui fait la différence, la déviation. Et après, il est tout seul devant le but. Regardez, la déviation fait que ça va trop vite. Il a le temps de la dévier, on n'est pas assez collé sur lui. La FI, c'est un peu trop loin aussi. C'est Batsner qui donne l'assiste là-bas. Mais c'est vrai que le déplacement de Vandendriez... Il aime bien partir un petit peu. La FI, c'est le seul qui propose des Siké. Oh, elle est bien faite, bien faite. Et là aussi, c'est joli. Ça aussi, c'est splendide. Eh bien, voilà, Malik Wisha qu'on trouvait remuant là maintenant. Mais franchement, j'associerais véritablement. La FI et Siké dans la confection de ce but, remarque. Et Siké aussi. Oui, regardez, donc voilà, hop, la transversale. Le contrôle est bien, est intéressant. On sent directement, regardez, boum, contrôle, frappe. Et le gardien ne peut pas réagir. Non. C'est ça qui fait la différence. Il rentre bien avec le ballon, mais il n'attend pas. Contrôle, frappe. Ça va trop vite. Siké, franchement, son contrôle est quand même pas mal non plus. Vas-y, on est pendu. Mais bon, on est en fin de match, on a envie de se faire plaisir. J'ai l'impression qu'on a un match de foot où on veut juste marquer un but de plus et pas en retracer un moins. Oui, parce que là, peut-être déjà, on se trouve qu'il va reprendre l'avantage. Non ! Gilet qui nous sauve là. Superbe arrêt de Jean-François Gilet. Magnifique technique. Vous allez voir sur le côté droit, c'est vrai que Siké a bien attaqué. Après, il faut revenir, c'est compliqué. Mais voilà, mais oui, mais c'est ça, Siké, je vous dis. C'est le côté verso et on est reparti de nouveau. Siké qui doit faire l'effort. Ngoï doit le prendre là. Il doit le prendre et ne pas se laisser passer. Pas de pénalty non plus. Ça va vite. Ah, le tac. C'était comme limite, limite. Il est long ou pas ? Non, le contrôle est pas mal. Ouh, c'est goal, ça. Et non ! Le retour d'Ngoï. Alors, est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas ? C'est ce qu'ils demandaient, les Liégeois. Mais je pense pas. Au moins, au bon endroit, voyons ça. Ben non, il est pas hors-jeu. Non. Difficile à voir comme ça, mais c'est vrai que c'est limite en tout cas. Le contrôle est bon. C'est Ngoï qui le couvre. Finalement, il le couvre. Bien fait. Bien joué. Ça, c'est pas mal non plus. Ah, il y avait de l'idée. Théate avait bien lu. Vanden Riech. Allez, j'espère qu'on est reparti sur les mains de base, là, dans cette seconde période. Oh, qu'elle émande cette balle avec Bonnen. Ah oui ! Ah oui ! Le but de Bonnen. Ah, c'est dommage pour Gidey. Il s'est fait avoir, là. Sur son premier poteau. C'était pour lui. C'est pour sa pomme. Il avait fait un super barré en première période. Mais là, avec son expérience, il ne peut pas se faire avoir. Il y a une perte de balle, de nouveau. Ça joue trop facile, Kloos. Il doit garder un petit peu le balance. Et puis, regardez, après, c'est trop facile. Dan Riech, il a cette possibilité de remonter ce ballon. Et là, je pense qu'il anticipe... Je ne dis pas qu'il anticipe le centre, mais il s'attend plus à un centre. C'est pour ça qu'il ne ferme pas du tout son premier poteau. En attendant, Van Riech, un but, un assist, pour un match d'adieu. C'est pas mal, là, pour l'instant. On ne sait jamais aussi sur les coups de pieds arrêtés avec un joueur comme Eromans, par exemple. Nous n'en parlons pas trop, parce que tout le monde va aller voir le match. Puisque tout est disponible, on va quand même rester ici au standard. Parce que là, c'est une belle occasion pour le standard avec Van Riech. Mais ce n'est pas possible, Van Riech. Il faut qu'ils le gardent, là, au stand. Ils sont en train de perdre, peut-être, leurs joueurs. Van Riech est seul, regardez. Donc là, on va essayer d'arriver sur le côté. Voilà, le décalage est fait. Regardez ici. Hop, on va, on bouge. Il y en a un au premier, il y en a un qui va au deuxième. Hop, le troisième arrive. C'est Van Riech. C'est ce qu'on n'a pas vu du côté du standard en première mi-temps, quand les centres étaient bons. Puis il rentre bien dans le ballon aussi. Regardez, là, on le voit mieux. Regardez, hop, ça vient. Premier ballon. Premier poteau. Deuxième poteau. Oh, ça passe. Elle passe. Erreur de théâtre. Avec le centre, il n'est pas mal. Il n'a pas de chance. Maintenant, Gabori doit frapper. Et il le fait pas mal. Pas mal. Balikwija et Furax, mais en même temps. Et hop, là, Tashsovaki, le contrôle, il marche sur le ballon, malheureusement. Mais là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ou attendre pour centrer, mais... Après, c'est fini. C'est bien donné. C'est pas mal défendu. Ouf, la faute. C'est fini. Wim Smet qui termine cette saison du standard. N'ayons pas peur des mots. Catastrophe.